Hélène, donc ça y est, nouvel album, Mika, l'on reconnaît. Oui, ça y est, il sort aujourd'hui. C'est fétillant, c'est coloré. On écoute Ice Cream qui nous a fait quand même danser tout l'été. Moi, oui, 4 ans après le dernier, il revient avec My Name is Michael Holbrook. Et on reconnaît tout de suite son style très pop. Un album qui qualifie aussi comme un bilan de carrière, même si ce n'est pas le dernier. C'est un bilan de mi-parcours, comme on dit. Il n'avait pas écrit depuis longtemps et un album très personnel, très intime. Il parle vraiment de tout, de sa sœur, notamment qui a eu un accident avec la chanson Paloma. Il parle de sa maman, il parle de ses doutes, de ses interrogations. On l'a rencontré avec David Vérague et il nous parle du style qu'il a voulu donner à l'album. Écoutez. C'est un album qui ouvre la porte, où tout est ouvert. Je suis ouvert, mes mélodies, mes histoires, celles de mes proches, de ma famille. C'est un album qui est consciemment construit ou écrit comme quelque chose qui peut t'accompagner. Parce que j'ai retrouvé le plaisir dans le fait que la chanson et l'écriture des chansons peut adoucir la dureté de la vie. Voilà un album qui adoucit la dureté de la vie. Vaste programme. Vous pouvez l'accepter pour aller au travail, sur la route des vacances. Quelles vacances, Alain ? Quand on en prend ! Ça viendra peut-être un jour. Alors, avec une bande d'amis. C'est pour Noël ! Non, mais c'est vrai que c'est toujours joyeux, Mika. Exactement. Et avec une bande d'amis, ils ont travaillé ensemble pendant deux ans. Ils ont écrit pendant plusieurs semaines dans une grande maison. Il avait besoin de ça. Et vous savez, Mika aussi, pour lui, c'est la fin de l'aventure The Voice. Il a été juré pendant des années. Et on lui a posé la question, justement. Il évoque son départ. Écoutez. Je dois faire mon métier aussi. Ce métier-là, c'est de parler, d'écrire, de parler de ce que j'ai écrit et aussi de monter sur la scène. Et ce n'était pas faisable de faire les deux en même temps. Je devais me concentrer sur ça. Ce qui était vraiment dur, c'est que je le savais depuis quelques mois. Mais j'étais d'accord avec l'équipe de ne rien dire parce qu'ils devaient tout caler. Et ça, c'était la chose un petit peu qui me dérangeait. J'aurais bien aimé être plus clair, plus vite. Mais je n'ai pas pu le faire. Alors voilà, rassurez-vous, c'est pour mieux retrouver Mika sur scène. Et Mika sur scène, c'est impressionnant. Ah, ça en voit ? Ça donne ça. Regardez. De la couleur du confetti. C'est pas mal. C'est impressionnant. Sa tournée mondiale a commencé et il passera en France, dans plusieurs villes de France. Et je vous encourage à vous procurer son album déjà parce qu'il le met de bonne humeur et ça fait du bien. Ah oui, c'est vrai. Et regardez ça. Quelle énergie ce Mika. Vous validez aussi Jean-Michel ? Vous avez bien Mika ? C'est la première fois qu'il aime un artiste non plus. Il est très sympathique. Il est très sympathique. Et un chanteur international qui parle aussi bien français, on adore. C'est tellement rare. Oui, on salue effectivement son niveau de français, mais je crois qu'il a fait des études supérieures. Oui, dans un lycée français. Dans un lycée français, oui. Bref. Il est anglo-libanais. Pardon ? Il est anglo-libanais.